bonjour bienvenue dans cette partie 4b qui donc suit les précédentes vidéos où on va terminer notre mesure d'un isolement électrique et ce coup ci on va utiliser la mallette chauvin arnoux vous allez voir bon ça marche quasiment de la même manière que le lemme saturn 100 qu'on a utilisé précédemment et donc notre objectif c'est toujours identifié et savoir utiliser l'appareil nécessaire pour mesurer l'isolement d'un circuit d'un moteur d'un transformateur ou tout autre appareil et là nous on va s'intéresser surtout à un moteur asynchrone donc j'ai pris un moteur asynchrone qu'on avait à l'atelier qui a été en partie démonté mais pour notre test d'isolement ça ne changera rien au niveau électrique donc voici le petit moteur sur lequel on va intervenir tout à l'heure avec la mallette chauvin arnaud pour voir un petit peu si l'isolement est bon bon c'est un ancien moteur que j'ai récupéré mais le principe est toujours le même donc sur un moteur asynchrone triphasé vous avez trois enroulements donc le premier est raccordé sur ces deux bandes là le second il a chaque extrémité de son enroulement qui arrive ici et le troisième enroulement est là et puis donc on avait un câble qui rentrait dans la boîte de raccordement avec donc trois phases et une pe et donc la pe vient se mettre vient se visser directement ici oui vous avez le symbole juste en dessous et donc ici vous avez les trois barrettes de couplage qui ici le couplage triangle donc mise en oeuvre de la mesure d'isolement donc pour un moteur on peut être amené à faire une vérification d'isolement entre les enroulements et la terre et entre les enroulements donc je vous ai remis une autre illustration qui est dans le dossier chauvin arnaud contact numéro 52 dont vous avez le lien internet si vous voulez vous même consultez ce document il est très bien fait il est à usage des professionnels et donc c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo qui suit alors on va partir sur un moteur qui est déjà qui n'est plus raccordé au réseau c'est un moteur qu'on a désossé un petit peu donc vous verrez il est un petit peu ouvert à son extrémité puisqu'on s'en sert aussi comme support au niveau technologique et donc sur un moteur on peut être amené à faire soit la vérification des enroulements avec la terre donc il y a deux possibilités soit on procède comme ici donc vous pouvez constater que nos trois enroulements sont couplés en triangle vous avez bien la forme d'un triangle donc ici en fait vous avez les barrettes de couplage qu'on verra tout à l'heure dans le film et donc si je place mon appareil ainsi j'ai une pointe de touche qui est raccordée à on va dire un enroulement mais comme les enroulements sont liés les uns aux autres ça va tester l'ensemble des enroulements et l'autre est relié à la masse de l'appareil la masse qui est relié à la terre si vous voulez donc moi je me brancherai sur une carcasse métallique et donc quand vous faites ce test vous vérifiez l'isolement des trois enroulements si maintenant il y avait un défaut on pourrait pousser plus en avant le la vérification et puis défaire les barrettes de couplage ici voilà comme elles sont sur le schéma à droite et on pourrait mettre une pointe toujours sur la masse et puis la deuxième pointe on pourrait faire sur le premier enroulement faire son test puis sur le deuxième faire son test puis sur le troisième faire son test même chose je vais vous montrer aussi comment on peut faire dans le dans le petit film donc ça nous permettrait de voir quel enroulement est défaillant et puis autre chose si on veut faire juste les enroulements entre eux tout bêtement on défait les barrettes comme c'est sur le schéma de droite et puis on met une pointe de touche sur deux enroulements différents alors moi dans le test je vais utiliser une pince crocodile c'est encore mieux parce que j'ai pas à rester en appui avec l'appareil et donc on peut les tester deux par deux les enroulements donc on peut faire enroulement 1 et 2 enroulement 1 et 3 et enroulement 2 et 3 par exemple tout en sachant qu'il faut bien être conscient que sur les petits moteurs si vous avez un défaut d'isolement on procédera à un échange standard refaire un bobinage à l'heure actuelle ça coûte cher et ça ne correspond pas à la philosophie de la société de consommation dans laquelle on est par contre sur les très gros moteurs on peut être amené à renvoyer le moteur à l'usine pour un rebobinage voilà donc on se retrouve tout de suite dans le petit film à l'atelier alors autre mesure d'isolement possible c'est de passer par la mallette chauvard nous 71 15 et donc c'est une mallette de contrôleur d'installation donc vous voyez on peut mesurer la terre la résistance de boucle etc on peut faire les déclenchements différentiels on peut faire l'ordre des phases et nous ce qui va nous intéresser c'est la partie contrôle d'isolement insulation en anglais vous voyez qu'il y a deux positions résistance LPE et LNPE donc on a trois cordons avec des couleurs différentes et on a un sélecteur ici donc j'ai mis mes gants isolants au cas où et donc je vais procéder comme dans le document de chez Chauvin Arnault je vais d'abord faire l'isolement de l'ensemble des enroulements avec l'APE donc je mets une première pince crocodile donc on voit bien pourquoi ça s'appelle une pince crocodile si vous avez bien les dents du crocodile et pour l'APE on va se mettre sur une carcasse par exemple ici voilà où la peinture est bien et bien gratté et donc on va se mettre sur la première position donc l'écran s'allume on nous indique une tension de 500 volts pour le test donc on va venir appuyer sur le test et donc il nous indique sous 500 volts entre L et PE on a une résistance de 600 méga ohms donc je vous rappelle nous en gros notre moteur c'est un moteur qui fonctionne sous 400 volts donc on devrait avoir minimum 400 mille ohms ou 0,4 méga donc on est bien au dessus donc ça ça nous permet de faire l'isolement entre les enroulements parce que comme les enroulements là on a les barrettes de couplage qui sont mises on a les trois enroulements qui sont raccordés en fait à la pince rouge et l'APE à la pince verte donc admettons que je veuille faire l'isolement des enroulements entre eux et que j'ai pas retiré les barrettes de couplage donc je vous rappelle ici on a les trois barrettes donc ici ça correspond couplage triangle un moteur peut être couplé en étoile ou en triangle petit moteur asynchrone donc je mets mes deux crocodiles l'une sur un enrôlement et l'autre sur l'autre et je fais mon test l'appareil envoie la décharge et là il trouve 0 kohm ce qui est une anomalie voyez inférieur à la limite et donc il se met non seulement il affiche 0 mais en plus cet appareil sonne pour vous pour attirer votre attention sur le fait que ça va pas alors pourquoi ça va pas tout simplement parce qu'on a laissé les enroulements donc l'appareil lui l'appareil lui voit bien qu'il ya un défaut l'isolement donc on va démonter les barrettes et on va refaire le test pour voir si ça change quelque chose à tout de suite je vais retirer les barrettes de couplage pour pouvoir faire mon test donc il a fait que je trouve une clé donc ici c'est du 7 et donc je vais débloquer mes écrous voilà troisième barrette donc si par exemple je veux vérifier l'enroulement 1 et l'enroulement 2 je mets une pince de crocodyle sur le premier une pince de crocodyle sur le deuxième donc là je peux pas avoir de contact voilà je remets mes gants pour procéder au contrôle même si les gants sont un petit peu inutiles ceci au moment où j'envoie l'impulsion j'ai pas les mains dessus mais bon je préfère que vous vous mettiez les gants systématiquement et donc on recommence donc sur l'appareil on veut faire l'enroulement donc il nous dit qu'il est prêt à envoyer du 500 volts je fais le test voilà donc en roule entre l'enroulement 1 et l'enroulement 2 j'ai 600 méga ohms donc mon isolement est bon je continue je déplace la deuxième pince crocodile je prends le troisième et je refais un essai donc le premier et le troisième enroulement je trouve 600 méga ohms donc j'ai à nouveau un bon isolement et puis si je fais le deuxième et le troisième je refais un test voilà donc j'ai à nouveau 600 méga ohms donc j'ai pas de problème d'isolement voilà j'espère que cette mise en situation avec la valise chauvin arnaud sur le moteur vous a permis de comprendre un peu mieux la mesure d'isolement dans sa partie pratique à bientôt